il ya quelques mois j'ai eu l'idée de créer un youtube studio chez moi parce que les 11 mètres carrés de ma chambre pour à la fois réfléchir travailler tourner et procréer c'était pas vraiment optimal pas du tout alors dans cette vidéo on va voir ce qu'il est possible de faire quand on est aussi bon en bricolage qu'en équipation juste la peinture sur les doigts tu touches pas le plat oui ça dégage voilà et qu'il faut respecter les contraintes données par papy sinon je me fais couper la tête à savoir de ne peindre les murs qu'en blanc d'acheter un canapé qui fasse aussi lit pour accueillir la famille qui vient une fois tous les 700 ans et de garder les meubles de papy et peut-être qu'à la fin de la vidéo tu verras le studio dans son intégralique mais ça je sais pas encore et en plus je te fais gagner ça et ça dans la vidéo mais t'inquiète on en reparle après pour réussir la recette du fameux youtube studio il vous faudra les ingrédients suivants des potes à exploiter je leur fais pas confiance sur la précision je vais leur donner les rouleaux tu sais ils vont faire les gourils nous de la peinture on peut peinture le ré de la déco je suis refait des calories ah c'est de la bombe je dirais quand t'étais petit les glaces là les boules de glace menthe chocolat j'ai deux trois trucs comme ça je sais pas trop à quoi ça sert mais je crois qu'il faut des trucs comme ça ça me répugne ce bruit première étape on pense mal ouah ça m'a fait une coloration naturelle on bâche encore plus mal on scotch toujours aussi mal mais tout le monde travaille exactement juste avant d'attaquer la première vraie étape la peinture un respect bien sûr la première règle de papy le blanc c'est beau en vrai je fais le chieur mais le blanc c'est vraiment beau pas le coût il y a des tags de ta chaîne qui savent travailler qui vont nous insulter laisse laisse gêne la peinture bah c'est pas mal ça mais qu'est ce que tu fais hé non non et on dirait pas mais c'est long tout ça alors on n'oublie surtout pas la petite pause pour reprendre des forces avec bulky et puis si jamais en ce moment il y a moins 50% sur quasiment tout le site avec le premier lien de la bio si t'as envie de choper des trucs comme ça comme ça enfin voilà je dis ça je tiens rien là je vois que ça commence à être moche et je crois papy voulait pas trop que je touche aux fenêtres mais si ça va faire beau avec un deuxième couche ouais je pense que ça va faire beau merci de me remonter les morales première couche de peinture motherfucking down on laisse reposer 12h à 20 degrés repos et demain deuxième couche j'en veux plus nice job the following day salagadou la bel chicabou la bibidi bobidi mélangez tout ça et vous aurez quoi bibidi bobidi viens je te jure c'est bien c'est pas un piège viens il y a du café allez viens yes il arrive astuce du chef on ne peint pas une fenêtre en bois avec de la peinture pour placo non jamais faut pas c'est dégueulasse étape numéro 3 on remet une deuxième couche de peinture on relaisse poser 12h à 20 degrés et le lendemain on respecte les deux règles de papy qui sont 1 de remettre les meubles à leur place d'acheter un canapé familial mais c'est super mal dessiné en fait les dieux créa la lumière oh le jaune c'est une couleur qui fait moins mal aux yeux que le blanc incandescent 24h pour apprendre à percer c'est ce qu'on en dit les petits canapés tips numéro 1 ayez des potes plus doués que vous sur qui comptez sans eux je pense que j'aurais vraiment rage quitte à peu près à cette étape de l'avancement du projet bref merci les bros je vous aime tips numéro 2 ne commencez pas la déco avant d'avoir reçu toutes les pièces c'est vraiment ce qui a fait que cette vidéo est sortie 3 mois après sa première partie je vous glisse le premier vlog de la rénovation du studio juste ici by the way j'ai glissé bref tout acheter en avance c'est la garantie de pouvoir visualiser la déco finale avec tous les éléments en ta possession sans devoir te dire ah mais si le cercle il est plus gros il faudra peut-être décaler les tachères de ca... fuck off ce que les autres pensent de ta déco fais toi un espace où tu te sentiras bien et qui te ramènera à des moments de vie des choses dont t'es fier, des souvenirs, des leçons, des voyages, des sensations, des relations c'est ton monde t'as besoin d'espace ? Créer l'espace t'as besoin de motivation ? Bah fais en sorte de voir que ça partout où tu regardes t'as besoin de couleur ? Amène la couleur Matmos ! je passe dans un bar et en fait j'ai buggé parce qu'il y avait ça tu regardes un truc et tu pars dans un autre continuum espace temps et t'es genre quelqu'un vient claque dans ses doigts et là tu reviens sur terre c'est exactement le même moment du coup et je vous disais c'est peut-être en fait y'a plein de couleurs différentes c'est de toute beauté regardez ce qu'elle m'a dit Marinelle est trop mignonne voici les produits pour illuminer ton intérieur et je l'espère illuminer également ton quotidien genre je kiffe tellement les produits que j'ai slider dans leur DM tu sais que moi je slide dans les DM mais j'ai pas un cadeau regarde comment c'est facile à mettre genre oh la la et là mais regarde moi ça tu fais tellement toute la diff c'est magnifique t'es là il n'y suit que la lumière fut woooooooh several months later et après des mois de travail, d'attente et de teasing j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon YouTube Studio 2021 Motherfuckers ! donc pour rappel tout là-bas t'as ma chambre ici t'as mon dressing et là on arrive sur le studio ici on a posé l'épée de mon papy qui est grand maître de kung fu donc la symbolique elle est super forte c'est un rappel à ma pratique martiale parce que de bas je suis quand même ceinture noire deuxième danne de kung fu plus à mon grand-père plus à mon papa et tout simplement un respect de toutes vos demandes parce que vous avez été nombreux à me demander ici on a une planche de surf tout simplement on rappelle aux deux practice makes perfect sur le surf qu'on a fait exactement la même chose ici avec les deux planches de skate dont celle-là qu'on a créé juste ici on est sur le coin des practice un de mes coins préférés on a le rappel à la vidéo jongle ici couteau papillon ici lancé de carte magie nunchako la rubik's cube les mensonges du fitness mon gros baby d'un kilo 5 et de 500 pages qu'on a passé un an à écrire avec Will tout simplement tout ce que j'apprends tout ce que j'aime faire plein de petits moments de ma vie ici on a un petit bol tibétain on appelle ça un bol chantant et le but du coup c'est de faire chanter ce bol tout ça ça se base sur une des lois fondamentales de l'univers qui est la loi des vibrations tout est en mouvement et rien qui n'existe n'est statique tout vibre à une certaine fréquence tu le fais vibrer à une certaine fréquence qui va l'amener à faire vibrer ce qu'il y a autour de lui à un certain niveau vibratoire et en gros c'est mon jouet anti bad vibes quoi celui-là il est encore plus hardcore mais si je commence à parler de ça 1 vous allez me prendre pour un fou et 2 la vidéo elle va vraiment faire 45 minutes c'est pas juste une boule de cristal c'est une matrice de vie et je crois que c'est l'objet qui me fascine le plus de toute cette pièce et de toute ma maison et sûrement de toute ma vie pour une prochaine vidéo ce coin il est destiné à grossir si vous avez des idées de rappel aux anciens practices qu'on a fait qui pourraient fit ici bah je suis preneur dans les commentaires sans oublier bien sûr le but de ma vie happiness is the highest level of success c'est super cheesy ce que je vais te dire je veux juste être heureux en faisant ce que je fais et en vous partageant tout ça le petit slogan de ma vie j'ai même pas parlé du trophée youtube des 100 000 abonnés je crois que je suis le seul gars à avoir un trophée youtube autant qu'à bosser il est tombé 3 fois et voilà s'il est là vous comprenez bien que vous faites partie de mes plus grosses fiertés aussi enfin voilà le néon practice makes perfect il est oufissime enfin vous le voyez par vous même c'est incroyable ça nous vient de chez Kodoki ils ont fait un travail de fou tout est fait sur mesure n'hésitez pas à checker leur instagram et leur site web si vous voulez des néons personnalisés ou même des néons classiques qui vendent les gars sont adorables là on a le cercle de progression que je me suis fait tatouer juste là qui est le logo de ma marque PMP c'est vraiment la pièce maîtresse de ce studio et voilà t'as le droit de mettre un pouce bleu maintenant juste pour ça parce que clairement c'est incroyable on est d'accord dans la vidéo flèche dans flèche je vous avais dit que si on réussissait à le faire je glisserais la flèche dans le décor du studio youtube non mais moi j'annonce si j'en fais une elle est accrochée dans le studio youtube chose promis chose due on arrive sur le coin gamin ce jeu vidéo c'est je crois la pire addiction de ma vie du coup c'est ce qui fait que j'essaye de l'allumer une fois par trimestre sinon vous aurez vraiment des vidéos youtube une fois par trimestre parce qu'en fait à chaque fois que j'allume ce jeu je peux pas me décoller de l'écran pendant au moins 5 heures je crois que je suis accro à rien dans ma vie sauf Overwatch je trouve ça grave cool de faire que les personnages qui m'empêchent de travailler me regardent travailler paradoxalement c'est marrant ici on a tout simplement un petit bulbiza qui garde une plante qui s'auto-suffit tout seul pour me rappeler que j'ai pas la main verte un il m'a été offert par une personne qui m'est chère mais cette personne me connaît très bien parce que j'ai grandi avec pokémon et je pense que c'est le jeu de mon enfance en plus j'ai rencontré un de mes meilleurs potés associés sur pokémon go il y a 5 ans pokémon c'est vraiment le jeu de ma vie le jeu de mon enfance ici j'ai mon coin de gros sac full sponso bulky dès qu'on a faim on tend le bras là bas il y a une barre protéinée au goût incroyable qui vient se poser sur ton palais ça c'est vraiment les gants de boxe avec lesquels je me battais quand j'étais au lycée quand je faisais du kung fu quasiment tous les deux jours à l'époque tu peux encore sentir la transpi de danse c'est vraiment le plus gros rappel que j'ai à ma pratique martiale le petit rappel à la culture physique et au corps que j'ai pas encore que j'aurai peut-être un jour si on bosse mais va falloir se sortir les doigts les displays que je vous ai déjà présenté des petits souvenirs de Thaïlande il y a sûrement des détails à cons genre ce truc vu que j'aime pas laisser traîner des trucs sur mon bureau bah je les laisse traîner sur ce truc c'est con mais mentalement ça me fait du bien les lampes à lave qu'on a unboxé tout à l'heure qui ont du coup pris place sur le bureau ici on a des super portementaux pour mettre des super trucs pendus que je vous ai parlé du portoir PMP ou quoi ? à la base c'est tout simplement la levité de barre d'Eric Flag que j'ai recyclé en portoir PMP qui me permet de vous annoncer aussi que la semaine prochaine le nouveau drop de la collection 1.2 PMP sera dispo et online ça me permet de voir mes petits fringues mes petits prototypes de vous les présenter de tout mettre par terre et de m'entraîner à faire des tractions et des singeries quand j'ai envie de pousser un petit peu voilà sur le placement de produit quoi là on a un petit brouche vie qui se balade on sait pas trop pourquoi la mascotte ici on a mon coin travail un peu brainstorming avec le jeu de cartes contrôle et le calendrier de vie contrôle juste là en version brève checker le jeu de cartes et le calendrier contrôle c'est un projet sur lequel j'ai bossé en plus de tout ce que je fais cette année qu'on a développé commercialisé avec des copains simplement des questions d'introspection que tu peux te poser à toi-même ou que tu peux poser à ton père ton frère ta mère ton date Tinder n'importe qui pour apprendre à le connaître beaucoup plus de l'intérieur et c'est vraiment un jeu de cartes qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a changé la vie sur les grosses phases de remise en question que j'ai donc c'est pour ça que je les ai accrochés ici j'essaie de répondre à une question par jour et de creuser au fond de moi pour vraiment bah m'introspecter et ça fait vraiment du bien pour le calendrier de vie c'est un peu plus complexe il y a 52 cases sur 90 52 cases pour 52 semaines 90 en verticale pour 90 ans à la fin de chaque semaine de ta vie tu coches une case et ça te montre tout simplement où t'en es dans ta vie et ça te rappelle que la fin elle arrive très vite et qu'il faut quand même te sortir les doigts pour certains ça les motive de ouf pour d'autres ça les déprime je te laisse deviner dans quel cas je me situe pour moi c'est un super outil anti procrastination je mets le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube parce que là le rien maintenant c'est mon travail à plein temps et je l'ai pas encore rempli là haut parce que flemme on a fait des trucs sympas hein un livre une marque de vêtements on a créé un concept fort sur YouTube mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses acquis et il faut surtout sortir les doigts ça se passe sur contrôle je vous glisse un lien juste là dans la bio en plus vous avez un disque directement sur ce lien si ça vous intéresse et pour participer au concours pour gagner ta lampalave et ou ta planche de surf ou de skate personnalisé ça c'est comme tu veux ohhhh mais frère qu'est-ce que tu me suis de 24 en ce moment et qu'est-ce que c'est pour ça merveille c'est incroyable thank you humans thank you t'as juste à être abonné à la chaîne et à participer au giveaway sur mon dernier post insta bonne chance un quelqu'un il y va il s'allure la voie pardon je me sens mieux il y a quelques mois j'ai eu lit sinon je me fais couper la tête merci 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 merci